Cet été, je suis dans une passe sucette glacée. Ma fille adore ça et là, j'ai décidé de faire une capsule avec trois recettes de sucettes glacées. Une pour le déjeuner, une pour l'apéro et une pour le dessert. On va commencer avec la sucette déjeuner. Évidemment, faire des sucettes, c'est quand même assez simple, mais tout est dans l'originalité et la présentation. Et là, ici, j'ai acheté un moule en acier inoxydable parce que je suis dans mon virage vert. J'essaye de rendre ma cuisine le plus écolo possible. Puis, bien, c'est ça, ça se garde pour l'éternité puis ça fonctionne très bien. Donc, ici, c'est ce dont on va avoir besoin pour faire la sucette déjeuner. On va commencer avec une banane. Je vais mettre des fraises aussi. Avec ma zézette, que j'appelle maintenant ma zèze parce qu'on est devenu intime. Je vais mélanger le tout pour obtenir une purée. Une fois qu'on a blendé nos fraises avec nos bananes, on va rapatrier le reste de nos petits amis ici présents, c'est-à-dire du yogourt à la vanille. Ici, j'ai un mélange de beurre de noix avec de la poudre de cacao. On peut prendre un beurre de graines si vous êtes allergique aux noix ou un beurre de poids pour remplacer le beurre d'arachide ou on peut prendre aussi une tartine au chocolat du commerce ou maison. Il y a plein de recettes sur mon site. Et j'ai ici des granolas, encore une fois, si on peut les faire maison ou les acheter à l'épicerie. Fait qu'on va faire des étages. C'est vraiment un peu plus compliqué que ça. On va commencer avec une fine, fine couche de granola. Je vais aller mettre un petit peu de yogourt ensuite sur le granola puis on va s'assurer qu'il rentre bien au fond. Fait qu'après ça, je vais aller essayer de mettre de façon gracieuse du beurre de noix. Mais là, c'est quand même difficile, honnêtement. C'est plus de l'ordre du bricolage qu'une recette. On peut faire ça avec les enfants, c'est le fun. Et là, c'est le moment de vérité où on va ajouter un petit peu de couleur là-dedans. On va mettre notre mélange de fraises et de bananes fait avec amour fraises du Québec, d'ailleurs. Pour ce qui est des quantités, on n'est vraiment pas obligé d'y aller à l'échelle. On s'entend que c'est des popsicles, ça va être bon, même s'il y a un petit peu moins de yogourt que dans les miens. Puis toutes les moules sont différentes, fait qu'on ne commencera pas à toutes les mesurer. Il y a plein d'autres alternatives pour des moules supplémentaires que je vais vous montrer tantôt, des trucs en vide puis tout ça. Fait que juste à remplir quelque chose, il y a un contenant puis je voulais ça, puis ça va marcher. Fait que pour terminer ce petit popsicle déjeuner, je vais mettre des granolas sur le dessus. En même temps, ça va aider à tenir le petit bâton de bois. Et voilà! Le premier popsicle déjeuner. On va mettre ça au congélateur, puis à la fin, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est tellement beau. Je suis vraiment contente. La deuxième sucette, la sucette dessert, est vraiment simple. Aussi, on a du yogourt à la vanille. On peut prendre du yogourt nature, gang. Je mets dans un bol à mélanger avec de la crème 15 %. On se gâte. Je rajoute un petit siot d'érable et je vais fouetter ça ensemble. Dans le fond, c'est vraiment un mélange de popsicle et de crème glacée. C'est vraiment crémeux. Je vais d'ailleurs les surnommer le sucette à la crème d'érable. Et là, le truc du jour, c'est que l'autre fois, j'ai fait des tests, puis j'ai essayé de faire des popsicles dans des pots en verre. Et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Les enfants trouvent ça très drôle. Et moi, je trouve ça très beau. Donc, je vais verser mon mélange dans les verres. Ça se congèle bien aussi, d'ailleurs. Fait qu'on prend des petits bâtons de bois pour éventuellement faire la poignée du popsicle. Mais avant ça, je vais décorer avec... Ici, j'ai des petits biscuits du commerce. J'ai aussi du sucre d'érable. Puis je vais parsémer le tout sur les popsicles. Et on insère un bâton. On peut aller vérifier l'après une heure de congélation, voir si c'est très croche pour le replacer, si jamais ça l'a penché. Et voilà le travail. On a un petit popsicle dessert. Je vais aller mettre ça au congélateur, puis on va finir avec la dernière recette. Popsicle apéro. La dernière recette pour terminer, c'est... En fait, on a un petit peu réinventé le mimosa. On ne sait plus comment le servir, mais là, on va le servir en popsicle, OK? Fait que la première étape, ça va être de faire le popsicle. J'en ai déjà de près ici, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais me réserver quelques framboises pour la déco à la fin. Je vais mettre le reste dans un petit bol à mélanger avec du sucre. Et on va laisser la zeste vers la jug. La recette est finie! Faut ouvrir quasiment. Fait que là, on a une petite purée de framboises qu'on va mettre au fond des moules. Les moules qu'on réutilise de nos grands-mamans qui datent des années 1. On met de la purée de framboises au tiers. Là, pour être vraiment perfectionniste, vous pourriez envoyer ça au congélateur pendant une petite heure pour vraiment figer les framboises puis que le jus d'orange qu'on ajoute ne se mélange pas aux framboises, mais il faut vraiment vouloir que ce soit parfait parce que ça ne va pas vraiment paraître. On ajoute une petite couche de jus d'orange. Et comme on voit ici, je vais décorer avec des petites framboises puis en même temps, ça va m'aider à faire tenir mon petit bâton en bois au centre du moule. Là, c'est ça que ça donne, mesdames et messieurs. Mais le highlight de la recette, c'est vraiment la présentation. Fait que si j'ai des beaux petits verres, je vais démouler un popsicle. Fait que ça donne ça, c'est magnifique! Fait que là, on met ça à l'envers, dans notre verre. Puis on rajoute du petit mousseux. Moi, c'est du mou de pomme, mesdames et messieurs, puisque je suis une femme responsable. Vous pourriez prendre du champagne ou peu importe ce qui fait votre bonheur. et qu'on verse tout ça dans le verre. Puis là, on fait capoter nos invités! C'est tellement cool! Ça fait vraiment beau. Ça fait très Pinterest. Puis, bien évidemment, c'est bon. Fait que pendant que ça fond légèrement, avant de goûter, je vais aller chercher tous les autres popsicles puis je vais me faire un genre de buffet de sucettes glacées tout seul dans ma cuisine. Alors, voici le résultat du dur travail. On a ici les petits mimosas. Le popsicle fondre doucement. C'est vraiment beau. Puis, c'est bon. J'ai le besoin de vous dire que ça conserve ton drink. Froid! Ça, c'est les popsicles déjeuners. On peut voir ici le petit beurre de noix avec les céréales puis tout ça. Ça fait un petit popsicle. Ça vaut les étapes. C'est vraiment beau. Puis, finalement, vraiment facile à démouler. On passe un petit peu sur l'eau chaude puis mes petits moules en vitre fonctionnent vraiment bien. Les formes sont toutes différentes. Puis, c'est vraiment bon. C'est vrai que ça goûte la crème glacée. Oui, c'est un petit coup. C'est magique. Ça fait que j'ai le congélateur bien plein. Remplissez le vôtre. Ça vaut vraiment la peine. C'est des bonnes recettes. Et elles sont toutes sur le site 3pasparjour.com. On se voit la semaine prochaine pour une autre capsule web estivale.